As-salamu alikoum boki deglout dalle n'ak diam tout ki ne me kou boun ditorium sénégal dibasiru djomai djahar fey don amal foli n'a hamne mou mou y tia france d'anti du kiwa taydi ak utulikai bidis sur quotidien. Nartesu yonatangoyi sirkine n'y waktan ak professeur Jean-Charles Biaghi n'ek ap diang l'ekat tu as l'ou science politique tchè faculté de droit bou universitie chéranto diop de dakar akte mit bakarine domingo mané n'ek ap tas katou khibar formateur akte mit analyste politique n'yom niya niyep didiangatouki n'emmè kou boubou ni n'a hamne non le ditorium sénégal dibasiru djomai djahar fey dochale professeur Jean-Charles Biaghi daldigis n'e ti nadje boubou n'a hamne kon n'emmè kou na nyouné n'yari ditorium yon kodon amal de fa me ni nid n'en dantam digis ti diganté ditorium franciek ditorium sénégal l'olou mou moum gissou nougo n'y hamne de mouy basiru djomai djahar fey l'olou di fernel ni ruptur moum amne ti l'eploi hamne kon nyouni n'yom niya fi det kon n'yom niya fi det kon anƃ inditorium youmenni abdou duouf abdoulaï wad akte mitt amakisal nyom nye nidand fara di lungo ak nyى hamne kon nyom niya yitit tomare yon te lo ou lom moum dugu li jamne moum la basiru djomai djahar fey da di faye wane bakary domingo mani dframe méni temenialin imel da di noko i set lo mnakti bom da di name hamne nikki dipassiru djomai djahar fey Elle sait qu'elle a été dans la France et qu'elle a été représentée sur le pays de l'Afrique. Elle a été en train de faire des choses sur le pays et qu'elle a été dans la France. Elle a été en train de faire des choses qu'on a fait de la France et qu'elle a été colonisée. Elle a été en train de faire des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ce qu'on appelle l'émission de l'objection sur Radio-Sud-FM. C'est ce qu'on appelle l'élection présidentielle sur le 24 mars. Il s'agit de l'investisseur, Madame Ndougol-Senkopar, qui s'agit de ce qu'on appelle l'élection présidentielle. C'est ce qu'on appelle l'élection présidentielle, qui s'agit de l'élection présidentielle, qui s'agit d'un investisseur, qui s'agit d'un école de leadership et de prise de parole. C'est ce que l'on appelle l'élection présidentielle, qui s'agit d'un élection présidentielle de la France, qui s'agit d'un élection présidentielle d'Ottawa, qui s'agit d'un élection présidentielle. C'est ce qu'il y a. Nous devons explorer les séparations qui partent en froid et nous devons trouver des prix à la maison. Parmi les 25 heures, nous devons trouver les prix qui avait besoin et nous devons combler le錢. Nous devons trouver la meilleure chose et nous devons trouver les prix à tourner les prix. Nous devons être conscients et nous devons trouver le prix en effet de nous. Alors ce sont des salariés, nous devons trouver les prix à cette prix. Ils sont fascinés par l'emballage et les pertes qui ont fait la fin, et les femmes ont fait une farine, et elles ont fait une fin de leur accès, et ils ont fait la fin de leur travail et leur ont fait le déjeuner. Et nous avons dit que les farines ont fait beaucoup de choses et tout le monde sait que les gens ont fait doublé de leurs études. Donc, on a fait doucement la déclaration de politique générale, qui a fait la Assemblée nationale, et qui a fait la fin de leur quotidien, qui est laissé. C'est le premier ministre de l'Assemblée Nationale dans la déclaration de politique générale. C'est ce qui est arrivé à la fin de la session parlementaire. Adi Bergan Kanute, vice-présidente du groupe parlementaire Beno Bokuyaka, qui est le premier ministre de l'Assemblée Nationale. C'est 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 le premier ministre de l'Assemblée Nationale. Le président Diomaï à Paris, on n'a pas vu les images de présidents africains, notamment sénégalais, qui acceptent un paternalisme devant les télévisions du monde. Le président Diomaï s'est inscrit dans la perspective de rupture, en ne faisant pas comme ses prédécesseurs, Abdou Diouf, Abdoulaye Wad et Makissal, avec des embrassades accolades dans un langage, avec des formules qui témoignent d'un lien colonial et un paternalisme accepté. L'enseignant-chercheur poursuit, toujours en soulignant dans le journal Sur le Quotidien, que le fait que cette première rencontre entre les deux chefs d'État soit tenue en marge d'un forum mondial organisé à Paris par la France et l'Union africaine, se la tranche avec un passé pas très lointain, puisque ce n'était pas une visite officielle. Et comme pour abonder dans le même sens, le journaliste formateur et analyste politique Bakary Domingo-Mane a aussi indiqué au sujet de la posture du président Diomaï lors de cette rencontre que le jeune chef d'État n'a pas perdu de vue qu'il représente plus qu'un pays, mais l'Afrique toute entière. Pour Bakary Domingo-Mane, Basirou Diomaï Diarafei, en se rendant à Paris, avait des idées claires dans la tête. Restons avec nos confrères du journal Sur le Quotidien qui nous rapporte les propos de Jacqueline Fatima Boukoum, directrice de communication à l'APIX. Elle était l'invité de l'émission Objection de la Radio Sud FM. Et selon la journaliste et fondatrice de J'Académie, une académie de leadership et de prise de parole, le Sénégal a tourné la page des troubles pré-électorales de la présidentielle du 24 mars dernier et amorcé la reprise de l'activité économique. Jacqueline Fatima Boukoum a assuré que l'effervescence des investisseurs a fondamentalement repris au niveau de leur agence. Les affaires reprennent, ce qui signifie que le pays présente aujourd'hui une nouvelle affiche avec un réel crédit sur sa démocratie et sur les intentions d'investissement. Interpellé par Bayou Margué sur la situation difficile que traversent les médias dits traditionnels du fait de la menace des réseaux sociaux, Jacqueline Fatima Boukoum, elle-même ancienne journaliste qui a servi à la RTS, à Sud FM et au groupe CETCOM, plaide pour des contenus plus adaptés à la nouvelle cible dont la tranche d'âge se situe entre 18, 35 et 40 ans. Et également dans le journal Le Mandat, nos ronds frères reprennent les propos de la fondatrice de Jacques Adémy qui esquisse des pistes de solutions susceptibles de permettre aux médias de remonter la pente. Elle pense que les médias traditionnels doivent reséduire la cible en termes de contenu et selon elle, on y arrivera si on arrive à les intéresser à des programmes qui leur parlent et surtout à des programmes qui donnent des solutions. On a cette capacité au Sénégal d'être dans la civilisation du constat mais très rarement dans la force de propositions. Après, les gens nous écoutent deux, trois fois et après, ils s'épuisent, concluent-elles. C'est à partir de ce lundi qu'entre en vigueur la baisse des prix sur certaines denrées de première nécessité. Mais retenons avec nos confrères du journal 24 heures que la décision du gouvernement de baisser le prix de la farine de 19 200 à 15 200 francs CFA n'agrée pas les meuniers et ces derniers engagent le bras de fer. Ces meuniers ont décidé à compter de ce lundi un arrêt périodique et collectif de production permettant de ralentir le niveau de perte. Dans le quotidien Le Mandat, nos confrères confirment ce mouvement d'humeur des meuniers qui déclarent un arrêt provisoire de production. Les meuniers défient l'État, c'est le titre qui parle à une du journal L'Info. Ces meuniers, nous disent nos confrères, déclarent ne pas pouvoir s'engager dans un dispositif de vente à perte. Quand est-ce que le premier ministre va faire sa déclaration de politique générale ? C'est la question que se posent aujourd'hui nos confrères du quotidien Le Quotidien. En effet, nous disent nos confrères, le délai de 90 jours s'épuise et Ousmane Sonko ne se presse pas pour se soumettre à cet exercice parlementaire constitutionnalisé. Le premier ministre Ousmane Sonko est pris dans le piège du calendrier avec la clôture de la session parlementaire prévue le 30 juin prochain. Et dans le journal Le Quotidien, c'est Adi Mergan Kanutevis, présidente du groupe parlementaire Beno Bokuyaka, qui fait savoir à Ousmane Sonko qu'il doit venir à l'Assemblée nationale car c'est un passage obligé. Dans le journal Yor Yorbi, c'est Aminata Touré qui dénonce les exactions de Makissal. Nos confrères reprennent les propos que cette dernière a tenus lors de l'émission Grand Jury. Et pour Aminata Touré, justice doit être rendue à tous ces morts, blessés et personnes illégalement emprisonnées. Elle dit non à la loi d'Amnesty et trouve qu'on doit situer les responsabilités. Et c'est cela la lutte contre l'impunité. Dans le journal Bézbi Le Jour, nos confrères nous donnent des nouvelles de l'ancien premier ministre Amadouba qui lève un coin du voile sur son avenir politique. Amadouba a annoncé les couleurs de cette nouvelle responsabilité politique qu'il veut incarner. Toutefois, l'ancien premier ministre devra faire face au pouvoir, à l'APR et aux autres opposants, dont ceux qui ont perdu face à Djemay Faye. Beaucoup de pèlerins de retour de la Mecque ont amené le Covid-19 dans leur bagage. Ce sont nos confrères du journal Le Quotidien qui parlent ainsi. Dans Le Quotidien Lasse, nos confrères nous font savoir qu'il y a eu plusieurs cas de Covid-19 parmi les pèlerins. Nos confrères nous parlent d'un taux variant entre 20% et 60% de positivité à coronavirus qui a été donc diagnostiqué chez les pèlerins de retour des lieux sains de l'islam. Et nous terminons par nos confrères du quotidien Le Soleil qui nous font savoir que concernant la commercialisation du pétrole de Sangomar, elle est prévue en début du mois de juillet. La première cargaison commerciale issue du champ pétrolier de Sangomar et attendu donc en début juillet, il est prévu une production annuelle de 11,7 millions de barils de pétrole brut pour 2024 dont un volume de 4,34 millions de barils destinés au marché domestique. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.